Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans un premier temps, je tenais à remercier tous les abonnés qui m'ont envoyé de la force et des messages de soutien puisque j'avais des soucis de santé qui m'ont bloqué un peu au niveau des vidéos avec mes soucis derniers discales. Ça m'a fait énormément de bien de sentir le soutien de la communauté. Donc là, me voici de retour et aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle equalizer de chez Pulsar Audio, le Pulsar 8200. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, c'est important pour le référencement. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et sur Twitter où je place pas mal de bons plans. Dans l'onglet Communauté de la chaîne aussi, vous avez tous les liens dans la description de la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir mon travail tout à fait gratuitement, vous pouvez utiliser les liens affiliés qu'il y a dans la description pour acheter vos VSD et packs de samples. Vous trouverez aussi un petit lien Paypal si vous souhaitez m'offrir un petit café. Ça fait toujours du bien d'être soutenu par la communauté. Donc si vous souhaitez des informations sur le VST Pulsar 8200, il vous suffit d'aller tout simplement sur le www.pulsar.audio. Dès que vous allez arriver sur le site, puisque c'est la nouveauté du moment, vous allez avoir la pub pour cet equalizer. Donc le Pulsar Audio, c'est tout simplement une émulation d'un equalizer légendaire, le GML 8200 par Georges Massenberg. Donc si vous voulez avoir un aperçu de l'equalizer d'origine, ça va vous donner ceci. C'est cet equalizer là. Vous pourrez retrouver la fiche directement sur le site de deveniringénieur.com. Donc l'equalizer avait cette tête là à l'époque et là on a Pulsar qui nous a fait cette version là en nous rajoutant un écran. Vous avez aussi une version qui a été faite par Brainworks mais on en parlera dans une prochaine vidéo puisque cette version est quelque peu différente de celle de chez Pulsar. Maintenant, en ce qui concerne l'émulation de Pulsar, elle est vraiment top, vraiment faite pour le mastering. On va pouvoir créer de très belles courbes. On a pas mal de possibilités, aussi bien au niveau des filtres, au niveau des courbes. Une fonction EQ Tilt qui a été rajoutée, la fonction Mid Side qui a été rajoutée par rapport à l'original. Bref, c'est un equalizer ultra complet, relativement simple à utiliser, avec lequel on peut faire pas mal de choses. Donc là, pour le prix de lancement, il est à 89 euros. Pour les gens qui ont déjà des VST de chez Pulsar, ils ont dû recevoir un code promotionnel pour avoir le VST à 59 euros. Vous retrouverez aussi le plugin directement sur Plugin Boutique, le Pulsar 8200 et vous allez avoir toutes les petites explications au niveau du VST. Vous avez aussi toute la gamme de produits de chez Pulsar Audio que l'on va voir dans les semaines à venir, puisque il y a vraiment du très lourd chez cet éditeur qui est français. Donc je les remercie pour m'avoir donné accès aux deux equalizers, puisque j'avais déjà les compresseurs de la marque qui sont vraiment exceptionnels. Et on va aller voir tout ça directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve directement dans Studio One, où j'ai créé une petite session façon Mastering, dans laquelle j'ai pris une petite démo que j'avais créée en essayant certains VST. Si on écoute la session sans aucun effet, au niveau du mix, ça nous donnait quelque chose comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Et en fait, pour obtenir ce résultat, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis un petit compresseur, donc le bus compresseur 2 de chez SSL, en premier VST, histoire de bien gérer la dynamique du son. Ensuite, je suis passé sur le pulsar 8200, où j'ai fait quelques petites corrections d'EQ, rajouter de l'air, gonfler un peu les bases, bref. J'ai fait mes petits réglages. Ensuite, j'ai utilisé, histoire d'aller relativement vite et de faire un Master assez simple. J'ai mis tout simplement le BX True Peak de chez PluginAlliance. Et enfin, le petit limiteur de chez Presonus, en toute fin. Ce qui va nous donner un petit Master pour YouTube, relativement propre et qui sonne assez bien. Maintenant, si on prend le pulsar. L'EQ Pulsar, c'est tout simplement cet EQ. Donc, comme on a vu sur la photo, normalement, l'EQ devrait se présenter comme ceci. Il n'y a pas d'écran, mais l'écran a été rajouté pour pouvoir aider l'utilisateur à mieux contrôler le logiciel. Bien sûr, vu qu'il a été modernisé, on peut bouger les points directement en partant de l'écran. Donc, on va avoir un EQ avec la possibilité de gérer 5 points par voie. Donc, on a deux fois 5 points, plus les filtres Low Pass et High Pass. On va avoir une fonction EQ Tilt, une fonction R pour pouvoir rajouter de la brillance au son et une fonction Sub pour aider à gonfler les basses. Ensuite, au niveau des courbes, on va avoir des courbes plutôt douces, vraiment faites pour du mastering. Bien sûr, on peut aussi faire, entre guillemets, du travail un petit peu chirurgical, si on veut. Par exemple, là, si j'augmente le Q, comme vous voyez, je peux créer des points qui vont être un peu plus précis. Mais ça reste quand même assez doux en matière de largeur de Q. Je vais me remettre comme j'étais. Et voilà. Alors après, le Q va être réglable directement avec la molette. Ici, on va avoir le vumètre d'entrée, le vumètre de sortie et la petite marque bleue qu'on a ici. C'est un indicateur qui va nous permettre de voir si on a le même niveau en entrée et en sortie. C'est-à-dire que si l'entrée et la sortie du VST sont à peu près au même niveau, je vais avoir juste un petit trait bleu. Si je remets en lecture, ça me fait un petit trait. Et si, par exemple, je demande le gain, vous voyez, on voit d'office que là, le gain a été augmenté par rapport au niveau d'entrée. Donc, le but pour bien pouvoir profiter des bienfaits de l'équaliseur, puisque c'est censé être un équaliseur relativement transparent qui va nous apporter des courbes analogiques, tout en restant vraiment transparent, c'est de rester avec un volume constant entre l'entrée et la sortie de l'équaliseur et pouvoir faire nos modifications. Donc là, si je coupe le BX, ça va nous donner ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc là, vous voyez, juste en manipulant directement les points, ça crée des hausses de niveau. Et donc ensuite, soit on peut faire le rattrapage du gain manuellement, ou alors on a tout simplement un petit potentiomètre d'auto-gain. Maintenant, si on fait un peu le tour de l'interface, on va avoir notre petit logo pulsar, un undo, un redo, la possibilité d'aller dans les presets. Donc on va avoir des presets aussi bien pour les basses, les drums, guitar, hi-hat, keyboard, kick, master, overhead, snare, template, tom, ensuite les presets user, des presets pour les voix. Et enfin, on va avoir des presets faits directement par des ingestants. Vous pouvez bien entendu effacer, renommer, enregistrer, créer vos propres presets. Là, vous avez les boutons Save et Save As pour si vous modifiez un preset et que vous voulez le renommer. Vous avez ici la possibilité de faire une comparaison entre un preset A et un preset B. Et ensuite, vous allez avoir le petit interrupteur qui va vous permettre soit d'avoir uniquement la partie avec les boutons pour tout faire à l'oreille, soit l'afficheur. Et à ce moment-là, vous pourrez quand même travailler en n'ayant que l'afficheur tout en utilisant votre molette de souris pour agrandir ou élargir la taille de la cloche ou du filtre. Ou alors, vous pouvez avoir les deux, ce qui est une grande aide. L'afficheur va avoir deux vitesses d'affichage. Donc, là, on est en Fast et on a l'option Slow. On a aussi une option Spectrum Infini. Donc, là, comme vous voyez ici, par exemple, si j'augmente la basse, l'écran va se régler pour que je puisse automatiquement garder mes points visibles à l'écran, même si je remonte un peu plus haut. Et voilà. Quand on est sur un des points, bien sûr, on peut directement, en double-cliquant ici, 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 interférer sur les différentes valeurs de chacun des points. Donc, on peut rentrer le Q de façon manuelle, les fréquences de façon manuelle. Pareil, quand on clique directement sous le bouton, on peut régler chacune des fréquences au clavier de façon manuelle, de façon très, très précise. Là, on a les Q-Tilt. Et pareil, on peut régler la courbe directement grâce à ce slider, éteindre ou activer les Q-Tilt. Chacune des bandes peut être activée ou désactivée. L'équaliseur va gérer le mid-side grâce à ce petit switch. À ce moment-là, si on passe en mid-side, le link se désactive puisqu'on va avoir un réglage pour les mid et un réglage pour les sides. On a un DSR à l'intérieur si on veut retirer soit des sifflantes par rapport à des voies ou alors, si on veut retirer certaines fréquences qui peuvent être assez hardes. On peut aussi utiliser le DSR puisque ça reste une sorte de petit équaliseur dynamique. On a notre bouton d'auto-gain, les deux potentiomètres de gain pour pouvoir travailler le volume soit de la droite ou de la gauche si on se met en dual mono. Donc si j'enlève le link, je peux faire un réglage pour l'oreille droite, un réglage pour l'oreille gauche. Si je remets le link, là on va avoir le même réglage de chacun des codés et à ce moment-là, les volumes vont être liés par le link. En double-cliquant sur chacun des potentiomètres, on peut remettre l'interface comme à son origine ou sinon, vous vous mettez en flat et on revient comme au point de départ. Après, au niveau fonction, on va avoir quoi d'autre ? Je pense qu'on a fait le tour, mais la réelle puissance de cet équaliseur, ça va être les courbes réellement musicales qui va nous permettre de faire, pour le mastering, comme pour du travail sur des bus, que ce soit batterie ou autre. Mais bien souvent, dans les studios, cet EQ était utilisé pour le mastering. Alors ici, les sections filtres, high-pass, low-pass ont été rajoutées, la fonction R a été rajoutée, la fonction sub a été rajoutée et le tilt-EQ a été rajouté. Ce sont des fonctions qu'il n'y avait pas. Pareil pour le mid-side, si on prend l'appareil original, on ne l'avait pas, il n'y avait pas le DSR non plus. Donc, tout en reprenant les différentes courbes de l'équaliseur, ils ont rajouté chez Pulsar des fonctions vraiment très utiles qui vont donner un cachet supplémentaire à l'EQ, comme l'écran aussi a été rajouté. Quand on clique sur les trois petits points ici, on va avoir les fonctions d'oversampling, donc on peut faire de l'oversampling en temps réel x2, x4, x8 et ensuite, on a des fonctions en offline, c'est-à-dire que pendant que vous travaillez, vous pouvez vous mettre en off au niveau du temps réel pour consommer moins de CPU, mais quand vous allez faire votre rendu final, ici sur le offline, vous pouvez vous mettre en x2, en x4 ou en x8 ce qui fait qu'à l'export, vous aurez la meilleure qualité possible grâce à l'oversampling. Ensuite, ici, on a le réglage des potentiomètres, c'est-à-dire que vous pouvez choisir que les boutons aient une course. Ici, si je mets non, par exemple, je vais avoir, hop, alors j'étais sur, au niveau des gains, voilà. Là, j'ai une course continue. Ensuite, je peux me mettre avec une course, hop, tous les 0,5, ça va se bloquer, pour rester précis. Et après, vous pouvez choisir 1 dB, 3 dB, pareil pour le with, vous pouvez vous mettre en step, et pareil pour les fréquences, donc pareil pour le cue, et pareil pour les fréquences. Après, c'est au goût de chacun, ça permet de travailler comme avec l'équaliseur d'origine. Donc, tout a été bien retranscrit pour que les anciens qui avaient le GML puissent s'y retrouver et que les gens qui aiment la modernité puissent travailler vraiment de façon hyper précise, soit en se mettant complètement en continu ou en réglant à l'échelle qu'ils ont envie, par exemple, au niveau des gains, 0,5, 1 dB ou 3 dB. Là, si je me mets à 1 dB, en fait, je vais avoir des grands sur chaque dB. Donc, c'est vraiment cool. Au niveau du son, on a vraiment un son qui est relativement net. Il n'y a rien d'autre à dire. L'équaliseur fonctionne très très bien. Donc, si je me remets en flat, donc là, tout a été remis à 0. par exemple, au niveau de mes basses fréquences, si j'ouvre mon filtre, je peux me mettre à 30 Hz. Donc, tout ce qui va être en dessous de 30 Hz, ça va être retiré. Je peux booster un peu mes soeurs. rajouter de l'air puisque la tron est un peu d'air. Après, si j'ai envie, je peux aussi filtrer les hautes fréquences. ici, par exemple, je peux me mettre à 18 dB par octobre. Voilà. Et quand je maintiens la touche Shift, je me mets sur un point. Je maintiens la touche Shift. je vais pouvoir entendre la sélection sur laquelle je suis en train de travailler. Là, j'ai mis le toga, ce qui fait que si je fais un bypass, là, on a le son naturel. et là, le son avec les modifications. On a la possibilité d'écouter l'oreille droite, l'oreille gauche ou alors le mid, le side. Ça dépend dans quel mode vous allez être. Bref, c'est un equaliseur qui va être assez souple mais qui va pouvoir faire énormément de choses. Sous-titrage Sous-titrage donc une fois qu'on a bien compris que la première ligne de boutons c'est ce qui va nous permettre de travailler les gains de toute façon c'est très bien indiqué la seconde ligne va nous permettre de jouer sur le Q en sachant que sur la partie complètement à gauche ici on va être en shelf lorsqu'on est complètement en position fermée et ensuite on passe en BELS et là ça va être la même chose quand on est sur le point numéro 5 en bas on va avoir les fréquences bien sûr on peut tout rentrer directement de façon manuelle au clavier si on en a envie utiliser directement la souris si on en a envie bref tout est faisable c'est relativement facile à utiliser là si je remets le BX tropique en fonction c'est parti 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 l'ensemble des courbes donc de zéro où là on remet tout en plat ou alors on peut jouer directement sur l'ensemble des points pour gérer au mieux la forme de la courbe. Après faut pas oublier que c'est un EQ qui va travailler en parallèle donc ce qui va être d'autant plus pratique et d'autant mieux pour tout ce qui va être opération de mastering donc c'est vraiment un petit chef-d'oeuvre que nous a fait Pulsar il y a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler de façon moderne mais on peut aussi travailler de façon traditionnelle avec un grain de son qui va être vraiment net et l'EQ est vraiment très transparent. Au niveau consommation CPU ça reste raisonnable on peut faire énormément de choses avec et honnêtement j'ai été agréablement surpris par la qualité de ce Pulsar modèle 8200. Donc j'espère que cette petite présentation du Pulsar 8200 vous aura plu. Pour les gens qui travaillent in the box c'est vraiment un excellent outil. L'ajout de l'afficheur est réellement un gros plus surtout qu'il est très bien fait. Au niveau des courbes et du son ça reste excellent il y a moyen vraiment de sculpter son master, de sculpter son son, vraiment d'aller loin dans les détails donc honnêtement si vous cherchez un EQ de mastering c'est clairement un des EQ que je vous conseille. Dans les semaines qui vont venir je vais vous présenter les autres produits de chez Pulsar. Je vous avez déjà présenté le 1178 de chez Pulsar qui est un excellent compresseur. On va voir le Pulsar Mew et on va voir le Pulsar Massive qui sont aussi deux excellentes émulations redoutables pour le mix comme le mastering. Laissez moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut salut ! ...